Que ce soit au bureau ou à la maison, l'informatique est aujourd'hui partout dans notre vie quotidienne. Mais demain, elle débarque dans nos voitures. Dans cette idée, le constructeur Citroën a réalisé plusieurs prototypes sur la base de la XM. Cette berline est équipée comme un bureau, avec un véritable ordinateur embarqué, dont l'écran est positionné à l'arrière, ainsi qu'un clavier sans fil. Mais avec une telle débauche d'équipement, on peut tout de même se poser la question sur l'utilité du multimédia dans une voiture. N'est-il pas finalement réservé qu'aux hommes d'affaires ? Nous avons proposé à plusieurs personnes de tester cette électronique embarquée. Et comme vous allez le constater, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. Je suis d'un fond pour le multimédia en général, donc ça m'intéresse bien sûr. C'est vrai que si la voiture devient un outil de travail, un lieu de travail, un bureau, bon je comprends qu'on puisse s'intéresser à se connecter à internet, à avoir des lignes de téléphone, des faxes, des machins. Une imprimante d'un côté, un scanner d'un côté, on passe une feuille et on la scanne. Après on passe un fax, on reçoit ces fax, on les imprime. Après ça devient l'outil de travail, ça devient le bureau carrément, surtout pour les hommes d'affaires qui travaillent beaucoup. C'est plus un gadget vraiment que ce soit dans la voiture parce qu'on est chez soi, on est mieux vraiment pour vraiment bien travailler avec imprimante, tout ça. On est bien chez soi ou dans son bureau. À partir du moment où c'est dans la voiture, c'est un peu prolongé le bureau pour être encore plus dans la vie active. Je trouve ça plus qu'un gadget, mais c'est personnel. À la télé, la télé, super. J'ai toujours rêvé d'avoir une télé dans ma voiture. Après, internet, on peut tout avoir sur internet. Internet, ça, je ne sais pas. Là, on est en train d'arriver sur le site turbo. Sur le site turbo. Donc, c'est exactement comme sur un ordinateur. Pour une voiture, c'est quand même vachement bien. C'est quand même un avantage de pouvoir surfer sur internet d'une voiture. Pour les longs voyages et tout, quand on est à l'arrière et qu'on a internet, qui est une mine d'informations extraordinaire, on peut aller se connecter à tous les sites et tout, c'est assez extraordinaire. Visiter le monde de sa voiture, quoi. Pour le lecteur, c'est des roms, pour les films, ça, c'est bien. Ça fait comme s'il n'y avait qu'une télé à l'arrière. Tout ce qui est jeu, divertissement pour les gens à l'arrière, très bien. À partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, ça ne gêne pas le conducteur. De toute évidence, ce sont les enfants les plus enthousiastes, car ils seront les utilisateurs et les acheteurs de demain. Quant aux tarifs, est-ce vraiment accessible aujourd'hui pour le grand public ? À quel prix ? Quelque chose qui va être compris pour le grand public entre 10 000 et 25 000 francs. Quand ? Certainement au début, à la fin de l'année 99, pour un certain nombre d'équipements, probablement d'abord en post-équipement et puis ensuite en Syrie à partir du courant de l'année 2000. Si dans un premier temps, ce sont les professionnels qui travaillent avec leur voiture qui vont s'y intéresser, avec la baisse des prix des composants électroniques et des écrans, l'informatique embarquée devrait rapidement équiper nos voitures. La révolution est en cours, il ne vous reste donc que peu de temps pour vous y mettre.